Bonsoir, nous voici en présence d'une combinaison absolument fatale. Une guitare vintage pour commencer, qui était considérée comme vintage à partir d'il y a 10 ans, c'est-à-dire une Les Paul Deluxe de 1973. Donc les mini humbuckers qui font que c'est une Deluxe et qui font que Pintonson n'aurait pas craché dessus, ou que ce n'était pas fait exprès parce qu'en plein mouliné il s'est mis à un point dans la gueule et du coup il a craché dessus. Mais ce n'est pas sa faute parce qu'elle est belle quand même. Et puis le Gold Top d'époque absolument magnifique, qui a juste vieilli comme il faut, qui reste suffisamment pailleté pour plaire aux filles, mais quand même suffisamment usé pour ne pas que c'est la honte qu'on a l'impression que tu as une guitare neuve. Et puis pour brancher tout ça, on a un ampli neuf mais fait à la main avec des poils de yak qui vont bien, c'est le Swart Space Tone. Vous allez voir, c'est que 5 watts et qu'un réglage de tonalité et de volume, mais c'est 5 watts suffisant pour faire pas mal de très très beaux sons différents. On commence avec le volume au quart, donc vraiment pas très fort, mais avec déjà plein de mojo dans le son. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On pousse le volume au milieu. Il est midi. Et le volume à fond. Il est à peu près 17 heures. C'est ça. On pousse le volume à fond. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501